salut à tous donc là on va aller avec tor la capitale de l'empire donc vous voyez la carte c'est le point au milieu de l'île opte dit seulement elle disparaît donc ouais j'arrête pas de faire des combats depuis tout à l'heure j'ai fait pas mal de développe donc alors bagarreur ça c'est assez sympa vous allez voir ce qu'il fait de toute façon vous l'avez déjà vu à l'opéra en fait il jette des pierres et ça ça retourne l'ennemi contre lui-même en fait après c'est comme s'il était avec nous quoi alors des fois balance des pierres sont tous les ennemis donc il se frappe entre eux sauf que si s'il y a un ennemi qui est avec nous se fait frapper bah il redevient contre nous donc là pour aller avec torse monter par le haut mais on va pas monter par le bas vous aimez dire donc ouais toujours aussi sympa le truc capture de loquet puisqu'on peut s'obtenir plein de trucs maintenant en croquant donc là je sais pas si vous vous rappelez tout début du jeu il y avait terrain qui se rappelait de quand kfk elle avait obligé d'utiliser l'armure magitech là et juste après on voyait vive l'empire machin on voyait on voyait c'est l'est on voyait le général léo et justement cette scène se passe à un vecteur on voyait là l'ennemi est retourné c'est à dire qu'il a connu bon là on vient de le buter on se sent pas parce que les ennemis qu'ils soient les après une soigne à nous donc bien évidemment ça ça marche pas sur les boss ça leur fait des dégâts mais ça les retourne pas donc je prends plutôt chat sauvage contre les boss c'est pas très bien c'est bien c'est pas c'est pas 1 alors on peut aller à l'auberge mais vous allez voir ce que ça fait c'est la maison qu'avec déjà c'est pas trop bizarre vous voyez une gueule de brigands et donc si on dort donc bien sûr ça nous repose mais alors ça l'a pas fait j'ai de la chance alors parce que des fois ils nous voient du fric je vous montre quand même et je suis sympa je vous donne des occasions de m'avouer du fric de toute façon c'est gratos donc je m'en fous mais il se fout de ma gueule ou quoi vole mon fric putain oui c'est juste pour vous montrer une petite scène de 5 secondes mais bon bon ok il n'est pas décidé à me voler mon fric alors qu'il crève on voit sinon ça on voit on voit le le gars qui passe par-dessus l'auberge et qui veulent donc la dernière fois il m'avait volé mille villes et là par mois il veut pas me voler du fric donc j'ai pas plein peut-être parce que j'ai la vie à fond enfin bon on va aller à l'usine magitech vous rappelez ce que vous allez dire à mieux à zozo là que c'est là bas qui prennent la puissance des espères c'est énorme les gueules qui fait là pour monter monter par là en fait et après il fait tout seul et voilà un jeu d'enfant et on passe vers l'usine magitech donc les ennemis sont assez chaud vous vous préviens bien que j'ai fait du en plus j'ai fait de l'éveil donc si je les trouve toujours chose c'est que c'est vraiment vous voyez ils sont assez restants déjà bon c'est pas les pires donc là ils se battent entre eux du coup l'ago est très utile ce qu'ils utilisent ils utilisent contre eux-mêmes comme ça ils sont beaucoup plus de dégâts en fait c'est le truc c'est que rien de plus tôt la magie mais le point de penser toute ma vie donc là il faut passer par les tuyaux on a plein des coffres sympa par exemple le sable de flammes donc je peux tout le mettre à l'oeil on peut s'accrocher à ce truc non ah je vais récupérer le coffre merde ouais il y a des coffres assez sympa je me rappelle ils sont bien chiant oh non ça se fait bien chiant c'est selon la vie qu'il a qui le reste parce qu'il reste toute sa vie il fait très mal mais quand il a pas beaucoup ça va vous voyez mon truc à voler ça va se rendre obligé de prendre l ok mais bon la petite sable encore un pistolet bio c'est un outil des biores qu'on a vu alors on va dans les cas pareils vont me faire ça que là ouais je remonte parce que j'ai oublié un cof je sais que c'est con mais les cofes sont importants c'est pas des cofes de merde oh putain là si par contre alors comment on monte donc c'est assez rapide à faire ce donjon si on prend pas les cofes donc là ouais je vous conseille d'art trigo parce que là c'est sympa c'est lui qui fait le plus de dégâts c'est là tout ça c'est vrai que c'est bien je lui dis c'est à mon avis qu'il reste donc si il reste 300 temps de vie on se prend 300 c'est un exemple Je peux vérifier un truc Zen.32 Oui il a plus rien à prendre Donc je l'enlevé sur elle C'est lui il a encore des trucs Bon il vaut mieux qu'elle apprenne 102 Ouais mais c'est pas 102 ça Elle va prendre fleur Pourquoi en fait on peut pas bien par là pour l'instant Oh quel con Pourquoi je reviens là à chaque fois bordel Allez fuyez merde Non on peut rien faire par là Bon bah je crois qu'on est obligé d'aller par là Je sais pas comment on récupère le coffre Allez Bon bah je crois qu'on est obligé d'aller Oh tant pis pour ce coffre Bon bah je crois qu'on est obligé d'aller je sais pour lui les attaques là enfin les épées de foudre et de feu parce qu'en fait il faut faire une attaque normale comme ça et parfois ça lance le feu le sort feu ou niveau 1 vous allez voir ça peut-être marcher voilà ça on se trouve on se marche pas tous les coups comme vous voyez ça se fait bien chez bon Ah les combats font chier Il y en a trop Oh bordel Ils ont l'air forts Ouais des fois il y a un problème avec le pointeur On ne voit plus Avec de la merde à l'envoler Je crois qu'il en s'est demi Je ne sais pas Confondre avec quelqu'un Ils sont pas très résistants en fait Ça sert à quoi de venir là en fait Bravo Je ne sais pas trop ce que je fais Je vous l'avoue Je ne sais pas si ça fait Je ne sais pas si sienne il crève là par exemple Je pense que je crève Ah Oh c'est trop bien Non sérieux c'est trop bien Ça permet de sauter Donc vous vous dites Ça sert à quoi sauter D'abord on est en l'air L'ennemi ne peut pas nous toucher On n'est vraiment pas Quel que soit le truc Et après on lui retombe dessus En faisant une attaque Sous-titrage Société Radio-Canada Putain la coffre ici aussi On va bientôt terminer la vidéo Putain mais c'est incroyable Le nombre d'ennemis C'est vraiment très chiant Bango il partait souvent en premier Je ne sais pas si c'est parce que Il a un truc de vitesse Normalement si je prends la vitesse en combat Et pas pour fuir Et voilà Ah ok je vais le mettre Il ne peut pas Ah yes Bon Vous voyez il y a de bons objets Bon on va se quitter là Donc à la prochaine vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada